Ah Chantal, bonjour. Bon, euh, je vais pas pouvoir rester au bureau aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous au planning familial. Vous allez être papa ? Mais non, enfin Chantal, je vais pas être papa, je suis pas prêt, enfin, puis les bébés au début ça fait des hougagougagis, j'ai horreur des anomatopées. Mais en plus faut que je lui trouve un prénom. Oh bah non, ça vous le trouverez avec la maman. Ah non, mais c'est le prénom de la maman que je connais pas. Je l'ai rencontré hier soir une soirée déguisée. Bon allez, je me casse, go go go, allez. Mais non, mais impossible Lionel, on a notre rendez-vous RATP. C'est-à-dire ? Bah enfin, vous vous souvenez qu'on a remporté l'appel d'offre. On va faire leur pub, notre premier film. Chantal, il est hors des questions que notre premier projet soit une pub et encore moins une pub pour ces gros bâtards de la RATP, d'accord ? Ah bah bah pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, je me suis fait morte par un lapin, ça m'a pincé très fort. Donc à chaque fois que je vois leur slogan sur les portes, là ça me... Enculé de Serge le Lapin. On va faire foire à ce projet. Nous sommes très excités à l'idée de réaliser cette campagne avec vous. Mais nous aussi. Alors on n'a plus qu'à signer les contrats. Petite surprise, j'ai convoqué une personne qui va vous proposer une nouvelle version du scénario. Une V2. Germain ! Bonjour. Je voulais juste vous dire avant, j'ai perdu mon badge qu'on m'a donné à l'entrée. Je suis désolé. Ça va Germain, venez, venez. Mais je veux bien rembourser, il y aura pas de soucis là-dessus. Pas de problème, venez Germain, venez, venez. Exposez votre idée. Germain, scénariste de talent. Mettez-vous là. Bon ben allez-y, je vous écoute. Ok. Donc on fait comme on a dit, je parle et on attend qu'il se casse. C'est ça, ok. C'est parti. Le loup et le lapin. Non, pas de lapin, pas de lapin. Le loup et le porc. C'est une fable en fait, mais en pub. Alors, quand la cigale arriva, quand la bise fut venue, elle alla dans le métro et quand elle arriva, elle commença à regarder les lignes de métro. Elle dit, mais alors, elle dit, j'ai raté le métro ou pas ? La cigale, hein. Arriva, sur ses entrefaits, entrée en scène d'une autruche. Elle dit, dis donc toi, je t'ai vu, hein. Et l'autruche, elle était en train de claquer de la caillasse, en fait, mais dans les machines à distribueur de bonbec. Des distributeurs. Et alors, sur ses entrefaits, entrée en scène, travelling du contrôleur de la RATP, il dit, dis donc toi, là. Et dis donc, monsieur de l'autruche, madame de l'autruche, t'en laisses des bonbecs. T'en laisses pour les autres. Faut échanger, hein. Et après, on pourrait marquer, usager de la RATP. Échanger, alors. C'était l'idée on avait eue. Ouais, ouais. Plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est, 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 c'est novateur, c'est, c'est frais. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Ben attendez, mon pote, attends. Tu dis, c'est pas mal, on a même pas terminé. Allô, tu crois, c'est fini ? C'est pas fini. À la fin, on a, euh, il y a Dan Hidalgo, la mère de Paris, madame le maire. Elle aurait arrivé, elle aurait lâché une caisse, mon pote. Mais arrêtez de vous marrer, là. Putain, mais il aime bien les idées. Qu'est-ce que, j'y donne que des idées de merde. Et toi, t'arrêtes pas de te marrer. Qu'est-ce que j'y peux, si t'as des goûts de chasse, mon gars. Il m'a fait venir uniquement pour que je te donne des idées de merde, pour que t'aies pas envie de le faire avec nous. Et toi, t'arrêtes pas d'avoir envie de le faire. Alors bon, eh mon gars, t'es Thaubé, t'es Thaubé, hein. Eh, il est Thaubé. Eh, t'es handicapé, hein. Ha, ha. Non. Bah oui, c'est quand même... Non. Messieurs, dames. Au revoir. Il est vraiment handicapé. Eh oui, il est vraiment handicapé. Je vous l'ai dit dans le mail, en fait. Ah ouais, bon bah écoute... Pas grave, quand même. Bon, là-dessus, je vous laisse. Encore, désolé, pour le badge. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, merci. Eh, au fait, ton pantalon tigrou... C'est pas bien, ce qu'on a fait, hein. Pas trop. Au revoir.